Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission News Romance, la seule émission qui vous parle de l'actualité de la New Romance et qui reçoit ses meilleurs auteurs. Aujourd'hui, nous allons recevoir Alexia Gaillat qui a publié chez Hugo New Romance, Adopted Love. Faisons un petit tour dans l'actualité un peu chaude de la New Romance cette semaine. Tout d'abord, Ellie Kennedy fait son grand retour. Vous savez, Ellie Kennedy, c'est l'auteur de la saga Off Campus qui avait été un énorme coup de cœur pour toute la team New Romance. Et bien voilà, elle sort sa nouvelle saga qui s'appelle Les Insurgés. Allez-y, elle est disponible en librairie dès maintenant. Et sinon, je crois qu'on est en octobre maintenant. Et donc le 10 octobre, c'est l'anniversaire de R.K. Lailé, l'auteur de la saga Up in the Year. C'est le 10, donc n'oubliez pas de lui sauter sur les réseaux sociaux. Alexia, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le plateau de News Romance. Je dois dire que je suis aussi très curieuse d'en apprendre un petit peu plus sur toi. J'ai lu que tu avais écrit ta première histoire en partant d'un rêve. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, je me suis levée un matin, j'avais fait un rêve très réaliste. Et j'ai décidé de l'écrire pour ne pas le perdre parce que c'était génial et qu'il y avait une intrigue. En plus, c'était incroyable. Et quelques mois plus tard, j'avais mon premier roman entre les mains. Je ne savais pas trop quoi en faire d'ailleurs, mais il était là. Du coup, j'ai vu que tu as écrit sur une plateforme d'écriture en ligne, Fixia. D'ailleurs, Adopted Love a reçu plus d'un million et demi de lectures sur le web, ce qui est quand même énorme, je tiens à le souligner. Comment tu as accueilli ce succès qui a été assez rapide finalement ? Oui, ça a été assez rapide. Du coup, pour avoir du recul, ce n'est pas évident. Évidemment, c'est très boostant. Je ne sais pas si ça se dit. Oui, ça se dit. Et stressant en même temps parce que ça met une petite pression. On se dit qu'il y a quand même du monde derrière qui attend la suite de l'histoire. Complètement. Tu es toiletteuse pour Chien et Chat le jour. Oui. Comment tu dis toi déjà ? Esthéticienne. Ah oui, voilà, c'est pas mal. C'est une petite classe, non ? Oui, moi j'aime bien. Et romancière la nuit ? Oui, c'est ça. Est-ce que ton métier t'inspire ? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur sa double vie ? Oui, parce qu'en fait, dans ce métier-là, j'en compte énormément de personnes. Et forcément, ça m'aide à créer mes personnages, à voir les différents caractères. Et les chiens aussi, ils t'inspirent ? Les chiens, c'est un peu plus difficile, mais si un jour j'ai un personnage principal chien, pourquoi pas ? Je peux le faire, je pense, il n'y a pas de problème. Après, oui, forcément, je m'inspire de tout ce que je vis au quotidien. Et mon quotidien, c'est le toilettage. Donc forcément, oui, ça m'inspire. Merci beaucoup Alexia d'avoir répondu à ces quelques questions. Maintenant, on va passer à un petit jeu. Toutes les auteurs qui sont précédés y ont eu droit, c'est le pitch. Je vais te lire trois pitches de trois romans différents et tu vas devoir me dire de quels romans il s'agit. Ok, prête ? Premier pitch. La fille d'un riche fermier rêve d'une vie mondaine, comme les princesses des romans à l'eau de rose qu'elle lit pour rompre l'ennui. Elle rêve de devenir une noble et de s'offrir des voyages et une vie trépidante. Mais sa réalité la rattrape, quoi qu'elle fasse. Mais en total ? Bon, c'était Madame Bovary, mais tu ne l'as peut-être pas lu. Mais non. Ah ben voilà, ça explique tout. On va passer au deuxième, allez. Après la faillite de son père, une jeune femme supplie son principal créancier d'éponger ses dettes. Il lui propose alors un arrangement un peu particulier, un contrat de mariage aux clauses multiples et variées. Elle accepte d'épouser cet homme qu'elle n'a jamais vu. Mais elle n'avait pas prévu qu'il soit aussi attirant. Oui, c'est Barbie, c'est le contrat. Oui, c'est ça. Tu l'as lu celui-là, par contre. Bien sûr, j'aime beaucoup. C'est aussi un texte qui est issu de FIXIA, d'ailleurs. Oui. Bon, maintenant, on va passer au dernier pitch. Un orphelin erre de foyer en famille d'accueil. Après son écart de trop qui peut l'envoyer en prison, il doit se tenir à carreau et veut vraiment y arriver. Mais ça, c'était avant qu'il rencontre la fille aînée de sa nouvelle famille d'accueil. Alors, évidemment, sans hésitation, Adopted Love. Ah, bravo ! Bien joué, on peut l'applaudir. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Adopted Love, c'est l'histoire de Tigane Do. Il est orphelin, il a grandi dans le Queens. Il connaît ni sa mère ni son père. Il a fait beaucoup de conneries et il se retrouve face à la justice. La juge lui impose un an de bonne conduite. Une famille d'accueil obligatoire dans laquelle il doit tenir un an parce qu'il a fait beaucoup de fugues, etc. Donc la juge attend de lui qu'il se tienne comme il faut. Tout va bien, sauf qu'évidemment, Tigane rencontre dans la nouvelle famille d'accueil et Léna, qui a le même âge que lui. Et la rencontre est très électrique. Ah, super. Donc ça laisse beaucoup de suspense pour la suite. Merci beaucoup, Alexia, de nous avoir résumé ce livre. Maintenant, on va passer à l'Instagram. Alexia, est-ce que tu peux nous parler de ton compte Instagram préféré ? Oui, mon compte Instagram préféré, il y en a un que j'aime beaucoup voir. C'est celui de Mayada Hoff, une jeune fille qui fait des dessins très moderne, très créatif, très connectée comme nous. Je me retrouve souvent dans ses traits d'humour, c'est assez piquant. Et j'aime beaucoup. Elle sort une bande dessinée en pas longtemps. Que tu veux acheter, bien sûr. Oui, carrément. Vous aussi, n'hésitez pas à partager vos comptes Instagram en commentaire. Alexia, maintenant, on va passer à un nouveau jeu qui s'appelle If I Was. C'est une sorte de portrait chinois. Par exemple, je vais te demander si tu étais une ville, tu serais ? Londres. Et après, tu nous expliques pourquoi. D'accord, donc là, je t'explique pourquoi. Oui, vas-y. Parce que Londres, c'est une ville que j'aime beaucoup, que j'ai visitée plusieurs fois déjà. J'ai de la famille qui habite là-bas. Ah d'accord, donc t'es un bon anglais, quoi. Juste à l'air, la baie. Si tu étais une race de chiens, tu serais ? Oula, question très compliquée. Parce que j'en connais un paquet. Ah bah oui, je me doute. Parce que t'es quand même esthéticienne. Esthéticienne. Je m'occupe de la beauté du chien. Il y a deux races que j'aime beaucoup. Il y a le Wippet, c'est un lévrier. Sinon, le Tekel à poil dur, ça n'a rien à voir. Donc à choisir, ce serait l'un ou l'autre. Si tu étais un type d'homme, c'est-à-dire par exemple un bad boy, un mec bien, qu'est-ce que tu serais ? Ce que je serais, je serais un mec bien. Si tu étais une scène en particulier d'Adopted Love ? Je me souviens d'un moment où il y a Benito qui passe voir Tig chez les Hills et qui s'accroche à un portillon. Et le portillon s'ouvre et il se casse sa figure et ensuite il insulte tout le monde. Le portillon, la mère du portillon, etc. Si tu étais un roman de new romance, lequel serais-tu ? J'en aime beaucoup en plus, mais plein. Mais un qui m'a marqué récemment, j'ai plus le titre en tête. Mais je l'aime beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à l'acheter. Bon bah du coup, on va passer à Writing Tips. Est-ce que tu peux nous parler d'un passage que tu as eu du mal à écrire par exemple dans ton roman et nous donner quelques petits conseils pour ceux qui l'en regardent ? Alors oui, dans Adopted Love, il y a un moment où Tig découvre un t-shirt tagué par Helena et ensuite pour se venger de la plaque contre une porte, c'est violemment. Et j'ai beaucoup hésité en fait pour cette scène, c'était pas facile à écrire. Je ne savais pas comment la tourner, comment l'amener, etc. C'était un petit peu compliqué de ne pas le faire lui passer pour un sauvage quand même. Et j'ai reçu beaucoup d'aide des lectrices pendant le concours qui ont commenté, etc. Et ça m'a beaucoup aidée lors de l'édition à retravailler la scène pour que ça passe mieux et qu'elle soit beaucoup plus soft en fait. Là, il me vient une question qui n'a rien à voir, mais pourquoi tu as pris en pseudo ? Alors le pseudo Gaïa, en fait, je fais de la musique depuis longtemps et c'était mon pseudo musical. Quand il y a quelques années, je faisais quelques petites scènes et des petits choquets sur Paris. Donc voilà, c'est resté du coup. Gaïa, Alexia, on m'appelle comme ça Gaïa depuis 15 ans facilement. On va passer à un nouveau jeu qui s'appelle To Like or Not To Like. Je vais te donner des situations, des mots, des objets. Si tu aimes, tu me réponds To Like. Et si tu n'aimes pas, tu me réponds Not To Like. Not To Like, OK. OK, t'es prête ? Je réponds To Like. Elle a déjà tout compris. Écrire le jour. To Like. Écrire la nuit. To Like. Les chiens pleins de poils. Not To Like. Les poils. Not To Like. Les hommes pleins de poils. Not To Like. Les hommes. Not To Like. Les mecs collants. En collant ou collant ? Les mecs collants. Not To Like. Adoptie Love. Yes, To Like, 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 Like. Thomas. Ah, mais la Yes To Like. Tom 2 ? Yes, Like To Like, too. Merci Alexia, c'était super. Je crois que maintenant, News Romance touche à sa fin malheureusement. Pas déjà ? Bah oui, c'est passé vite, je sais. C'est passé trop vite. Est-ce que tu auras un petit mot à dire à tes abonnés qui nous regardent ? Eh bien, oui, n'hésitez pas à rejoindre les pages, à nous suivre pour avoir toute l'actualité, tout le temps sur les écrits, sur les sorties des livres, etc. C'est mon job, en fait, c'est bien. Il ne faut rien louper parce que la News Romance est là. Ouais, j'aime bien ça. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu, un commentaire, voilà. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501